... Vous êtes débordés par les émotions de vos enfants ? Eh bien, cette vidéo est pour vous. Vous ne savez pas comment répondre au pétage de plomb de vos gamins qui ont entre 5 et 8 ans ? Eh bien, c'est aussi pour vous. Vos gamins sont trop expressifs, ont des émotions qui débordent tout le temps et vous êtes à bout de solutions imaginatives, bien que vous soyez des parents extrêmement créatifs. Eh bien, vous pouvez rejoindre aussi cette communauté et cette communauté, c'est celle des lecteurs du livre que je vous propose ou plutôt du coffret que je vous propose qui contient 3 petits livrets aux éditions Actes Sud et qui sont 3 petits livrets pour transformer les pétages de plomb et pas que les émotions qui sont un peu trop fortes avec des activités ludiques extrêmement faciles avec ce qu'on a sous la main immédiatement, sans trop réfléchir et qui petit à petit donneront l'habitude des réflexes en gestuelle créative à vos enfants pour faire face aux émotions qui débordent. Pourquoi 3 petits livrets ? Parce que dans ce coffret, il y a la possibilité de répondre à des émotions précises selon des situations qui le sont encore plus. Le premier livret est un livret sur la rentrée des classes et la rentrée des classes, si ce n'est pas un bouleversement émotionnel, c'est que vous ne connaissez pas très bien vos enfants. Parce que la rentrée des classes, c'est le moment où on a peur de savoir si on est bien dans la classe de Lucas, c'est le moment où on ne sait pas comment on va s'habiller pour être bien confortable ce jour-là, le moment où on redoute d'avoir Madame Pellegrin en institutrice, etc. Et donc, toutes ces émotions, elles génèrent une tension et dans ce petit livret, vous allez trouver des tas de petites activités pour transformer cette rentrée des classes tout d'un coup en réflexes créatifs, ludiques, sympathiques qui font que, pour répondre tout de suite à l'émotion qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, il y a une petite idée hyper rigolote à faire qui fait que non seulement on s'amuse, mais en plus, on dépasse un peu l'émotion. Le deuxième petit livret est un livret sur l'automne. Bah oui, parce qu'après la plage, le sable dans les chaussures, tout d'un coup, il se met à pleuvoir, il fait froid, ça glisse, les feuilles tombent partout, on est obligé de rester à l'intérieur, on s'ennuie, ces vacances sont interminables, c'est même pas des vacances où on voit plein de familles, comme à Noël, c'est des vacances un peu longues, un peu molles, et donc, c'est pareil, il y a plein d'émotions qui arrivent, il y a une fête qui fait peur, en plus, donc c'est quand même très bizarre, cette histoire d'Halloween. Et là, c'est la même chose, ce cahier va vous proposer plein d'activités, et comme les autres cahiers, que les enfants entre 5 et 8 ans peuvent faire tout seuls, ou en famille, selon les activités, selon le tempérament de vos enfants, mais c'est toujours ce principe de donner une réponse extrêmement ludique et immédiate à ces émotions, qui prennent beaucoup de place. Le troisième cahier d'activités, évidemment, c'est Noël, parce que Noël, panique à bord quand même, d'abord la liste du Père Noël, ensuite, qui vient dîner, pour peu que le dîner se transforme en feston, alors la catastrophe. Bref, cette période de Noël, elle est aussi très bouleversante, et donc dans ce cahier d'activités, c'est la même chose, ça va être une dizaine d'activités très ludiques, très joyeuses, pour transformer cette période en une aventure, en fait, pour que les émotions ne soient plus quelque chose de redouté, mais des vrais compagnons de vie quotidienne, et puis que petit à petit, on apprenne à les appréhender sans inquiétude, sans angoisse, sans stress, et surtout sans grand discours. Ces cahiers sont pour vos enfants, mais un petit mot quand même pour les parents. Rassurez-vous, en fait, ça va être facile à comprendre pour vous aussi, ça va être très amusant à faire pour vous aussi, ça ne va pas être des tas de trucs contraignants et tout, non, non, en fait, pour vous aussi, vous allez voir en fait que c'est un peu d'air frais pour transformer tous ces moments de grande tension en un truc plus léger et voire presque sympathique sans avoir un diplôme de super parent efficace, parce qu'en fait, ce n'est pas trop ça l'enjeu. L'enjeu, c'est de passer des bons moments, même quand tout d'un coup, la vie nous apporte des moments et des petits rendez-vous qui nous débordent un peu nous aussi, on peut se le dire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada